Musique Après avoir effectué les réglages de base du terminal S10 dans le premier chapitre, nous pouvons maintenant créer une ligne de guidage. Pour cela, nous allons sur la bordure de champ au point de départ adapté. En bas à gauche de l'écran de travail se trouve le menu de planification des lignes de guidage. Nous sélectionnons ligne droite et cliquons ensuite sur AB pour créer une ligne AB. Nous cliquons sur le point A et définissons ainsi le point A sur la position actuelle de l'outil. Ce point est alors représenté par un petit drapeau noir avec une numérotation consécutive. Nous allons ensuite manuellement au point final souhaité, par exemple la bordure de champ opposé. Musique Arrivé à ce point, nous cliquons sur le point B et nous établissons ainsi le point final à la position actuelle de l'outil. Les deux points sont automatiquement liés à une droite qui nous sert de ligne de référence. En fonction de la largeur de travail paramétrée de l'outil, les premiers passages sont maintenant affichés à gauche et à droite parallèlement à la ligne de référence. La ligne la plus proche est toujours en rouge dès lors que le système de guidage est activé. Pour activer le système de guidage, il suffit d'appuyer sur le bouton Autopilote sur le levier multifonction C-Motion. Le statut du système de guidage est indiqué sur l'écran de travail par un bouton vert pour le statut actif. Dès que le système de guidage est activé, il entre en action de façon autonome et guide le tracteur sur la ligne AB que nous avons créée. En fonction des réglages, la mémorisation de la surface travaillée, représentée par une voie ouverte derrière l'outil, commence soit automatiquement en activant le système de guidage, soit directement lorsque l'outil est en position de travail. Pour cela, le compteur d'hectares doit être d'abord paramétré en conséquence sur le C-BIS. Sous-titrage Société Radio-Canada